Votre enfant a un comportement décalé ? Il s'agit peut-être d'un trouble de l'apprentissage ou d'un dys, c'est-à-dire dyslexie, dysorthographie ou toute autre difficulté. Christelle Chantereau, elle-même atteinte de dys, vient de publier un manuel de survie à destination des parents et des profs pour y voir plus clair dans toutes les démarches, le tout avec une touche d'humour. Elle explique comment on peut commencer à détecter les différences chez les enfants. C'est à l'école où ça se passe mal en fait dès le départ et avec les copains aussi à l'extérieur, mais c'est vraiment l'école qui renvoie à ce malaise. La première démarche c'est d'aller voir son généraliste, d'en parler ou son pédiatre. Lui va soit vous diriger vers quelqu'un pour faire des tests approfondis ou alors il dit on attend, on constate. Parce qu'il faut aussi laisser les enfants à leur rythme, certains sont plus en avance que d'autres. Et ensuite il y a des démarches. C'est de toute façon un parcours du combattant.